Shalom, shalom, soyez bénis de notre Seigneur Jésus-Christ, que sa paix demeure sur vous et que sa grâce repose encore dans vos vies. Quand nous disons shalom, shalom c'est en hébreu, ça veut dire que la paix de Dieu soit avec vous, à l'ouïa. La première fois que j'ai vu un commentaire désobligeant, quand l'un ne connaît pas des choses, il dit ça signifie quoi ? Donc je dis, ça veut dire que la paix de Dieu soit avec vous, à l'ouïa. Recevez ma paix, on dit shalom. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous et surtout que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous guide, qu'il vous éclaire. Nous sommes à notre temps de prière, d'enseignement, de nommer entre les mains du Seigneur. C'est un temps d'édification, un temps où à travers la parole du Seigneur, nous partageons aussi, alléluia, ce que Dieu nous communique, alléluia. Et je sais qu'en cette soirée, le Seigneur viendra nous visiter et viendra nous guider, alléluia. Shalom à toi, ma fille Manila, que la grâce du Seigneur soit avec toi et que sa paix te couvre, alléluia. Sois béni, maman Jiji, que le Seigneur bénisse ta vie. Et je vous salue tout dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Ce soir, nous sommes encore là afin de partager sa parole, alléluia. Alléluia. Ce soir, notre thème, alléluia, c'est comment reconnaître qu'une chose est de Dieu ou qu'une personne est de Dieu, alléluia. Nous allons prier et lui confier ce moment. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et te confier ce moment. Viens prendre le contrôle. Viens nous aider. Seigneur, c'est toi en qui nous nous confions. Allons-nous prions que ton règne vienne. Saint-Esprit de Dieu, descends ta grâce, descends ton action parmi nous. Viens, que tout en nous t'adore, tout en nous t'élève. Bénis ce moment. Dispone nos cœurs, nos pensées à l'écout de ta parole. Et viens diriger de chacun d'entre nous. Que tout ce qui est charnel, assoupissement, l'odeur, distraction, s'éloigne de nous. Mais que la présence de Dieu soit manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et que sa paix repose sur vous. Shalom à toi, maman Nina. Sois béni, maman Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. De vos différentes positions, de vos différents endroits, recevez nos salutations. Et je prie que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Et que sa paix soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Nous avons débuté notre enseignement depuis lundi. Et hier, j'étais en train de conclure. Alléluia. Mais ce matin, pendant que je méditais, Dieu m'a donné un autre message. Pour un peu venir associer. Parce que, on a parlé de l'œuvre de la chair. On a parlé de l'œuvre humaine. On a parlé de l'œuvre diabolique. On a parlé de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et on a distingué. Alléluia. Et on s'est arrêté là. Et Dieu m'a dit, mais comment reconnaître qu'une œuvre est de Dieu ? Il était important que cet enseignement que je le fasse. Comment reconnaître qu'une œuvre est de Dieu ? Comment reconnaître qu'une chose est de Dieu ? Comment savoir qu'une chose est de Dieu ? Qu'une personne est de Dieu ? Alléluia. Et c'est de cela que ce soir, nous allons parler à Alléluia. Que le Seigneur bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons lire notre premier passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 23 à partir du verset premier. Il est écrit Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaise de Moïse. Dans la chaise de Moïse, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'allez pas selon les œuvres, car ils disent et ne le font pas. Ils lient des fardeaux pésants, ils les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas remuer le doigt. Ils font tous les actions pour être vus des hommes. Mais ils portent de l'âge philacé, philactère. Ils ont de longues franges à leur vêtement. Ils aiment la première place dans les festins. Ils prennent siège dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques. Être appelé par les hommes rabis, qui veut dire maître. Mais vous ne vous faites pas appeler rabis, car un seul est votre maître. Vous êtes tous frères. N'appelez pas sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est directeur. Que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Que le Seigneur bénisse et que sa paix repose sur nous, alléluia. Et que l'onction de Dieu vous couvre, alléluia. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Je dis comment reconnaître qu'une œuvre est de Dieu. Comment reconnaître qu'une chose, qu'une œuvre est de Dieu, alléluia. Comment faire la distinction que telle chose est de Dieu ou pas, alléluia. Et Jésus-Christ va nous montrer un aperçu. En prenant ce passage dans Matthieu chapitre 23. Il va nous révéler un type de personne qui pense que l'on croyait être de Dieu. Mais Jésus va dire, ces hommes-là sont assis dans la chaise de Moïse. Bon, ils portent le manteau, alléluia. Le manteau des chrétiens, le manteau d'hommes de Dieu, alléluia. Le manteau des fidèles, alléluia. Ils disent certaines choses, mais qu'ils n'observent pas. Elle dit, eux, ils enseignent, eux, ils parlent. Mais ce qu'ils disent, ils ne suivent pas, alléluia. Ils sont des personnes qui ne font que parler. Mais ils ne respectent pas ce qu'ils disent, alléluia. Ils disent, n'agissez pas comme eux, alléluia. N'agissez pas comme eux. Ils mettent des fardeaux sur des gens. Ils vous disent des fesses, c'est une chose qu'eux-mêmes, ils ne le font pas, alléluia. Ils portent des longs robes, alléluia. Ils veulent se faire voir. Tout ce qui est de l'homme, tout ce qui n'est pas de Dieu, cherche à se faire voir. Tout ce qui n'est pas de Dieu, cherche à quoi? Avoir une gloire, alléluia. À être vus des hommes. Il dit, il veut qu'on les appelle rabbis, maîtres. Il veut qu'on les donne des titres. Il veut avoir une certaine autorité. Il veut être connu des hommes. Il veut qu'on les salue, alléluia. Il prend les premières places, alléluia. Tout cela est de la chair. Mais ce qui est de Dieu, alléluia, ne cherche pas à être vu, alléluia. Regardez David. Il était dans le désert. Il n'était pas en ville. Mais ils sont allés le chercher pour le bénir. Le chercher pour le ouindre comme roi. Tout ce qui se présente, tout ce qui fait sa propre promotion, n'est pas de Dieu. C'est Dieu qui fait la promotion des hommes, alléluia. Et au verset 7, il dit qu'ils aiment être salués dans les places publiques. Être appelés par des hommes rabbis, bishops, extraterrestres. Tous ces noms généraux. Ils aiment qu'on les élève. Ils aiment avoir des éloges. Ils aiment qu'on parle d'eux. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Parce que même Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, J'ai lu souvent des passages qui m'ont interpellé. Voici le Fils de Dieu. La fille déclare qu'eux ont dit Une fille à l'extrémité, elle est morte. Jésus rentre et dit, il fasse tout le monde. Et puis, il prie. La fille revient à la vie. Elle est ressuscitée. Et puis, il dit, ne parlez à personne. Ne dites rien à quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas bizarre? Il dit, ne parlez pas à quelqu'un. L'œuvre de Dieu, ne cherche pas à se faire voir. Elle s'impose. Mais imaginez-nous, aujourd'hui, on dit que le prophète Cabran a prié pour un paralytique. Ou mais il a prié pour un sourd. Il a prié pour un mort. Il est ressuscité. On va mettre l'image. Si tout le monde doit voir que le prophète Cabran, il est trop puissant, Alléluia, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce que tu fais pour te montrer, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. On a vu, il y a quelques années de cela, un homme de Dieu qui a fait une résurrection spectaculaire. On a filmé, c'est l'entrée sur Facebook. Et les gens l'ont attaché. Il a dit qu'il connaît que ce qu'il a fait, que c'était un montage. Mais regardez le discrédit. Je crois que cette image a pris toute la planète. Alléluia. Mais pourquoi vouloir attirer l'attention ? Tout ce qui attire l'attention, tout ce qu'on fait pour attirer l'attention sur nous, tout ce qu'on fait pour qu'on nous regarde, n'est pas de Dieu. Vous voulez connaître l'œuvre de Dieu ? Regardez la vie de Jésus-Christ. Regardez la vie de Jésus-Christ et vous connaîtrez l'œuvre de Dieu. Jésus était d'une simplicité grandiose. Il était le fils de Dieu. Il guérissait les malades. Il faisait des prodiges. Mais il disait à tous les gens, ne parlez pas. Les témoignages fugeaient. Mais aujourd'hui, nous, on est assis là. Oui, on met la caméra. Il parle. Montez. Ça sert à quoi ? C'est vrai, on dit qu'il faut témoigner. Mais le témoignage n'est pas forcé. Le témoignage, c'est volontaire. C'est l'absence sur Dieu. Mais pour qu'on rend témoignage dans le but d'élever quelqu'un, qu'on rend témoignage dans le but de montrer qu'une personne est forte, qu'une personne voit clair, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre des hommes. Tu veux attirer l'attention sur toi. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est pour glorifier Dieu. Tout fait pour que le nom de Dieu soit glorifié. Ce que nous faisons doit nous amener à ce que Dieu, son nom, soit honoré. Son nom soit célébré. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, on veut être visibles. On veut montrer qu'on voit clair. Alléluia. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ça. Humilité. Tu veux connaître l'œuvre de Dieu? C'est l'humilité. L'humilité dans ce que nous faisons. Nous ne montons pas que nous maîtrisons, nous connaissons. Alléluia. L'humilité dans nous caractériser. C'est ce qui définit qu'une personne est de Dieu. Qu'une chose est simple. Elle ne cherche pas à se vanter. Elle ne cherche pas à monter. Moi, je suis le plus grand prédicateur. Je suis le maître de la francophonie. Moi, ici, dans mon église, on est numéro un. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Le Jésus-Christ, c'était le fils de Dieu, qui était Dieu. Il ne se présentait pas. C'est les hommes qui parlaient de lui. L'habit s'arrénommé, prenait toute l'humilité, s'arrénommé. Il ne faisait pas sa publicité pour dire, je suis Jésus-Christ. Et Dieu, le Seigneur ne dit pas que je suis Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur ne dit pas que je suis Seigneur. Quand on commence à dire que je suis Seigneur, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Laissez Dieu vous révéler. Alléluia. Laissez Dieu vous révéler. On va lire un second passage pour continuer pour reconnaître l'œuvre de Dieu. Alléluia. Éphésiens chapitre 4 Éphésiens chapitre 4 À partir du verset 11 Éphésiens 4, 11 Je vais faire la lecture pour vous. Comment reconnaître qu'une chose ou qu'une œuvre est de Dieu? Éphésiens 4 verset 11 à 14 Il est écrit Il dit Il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ afin que nous soyons nous soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine par la tempérie par l'égard par la tempérie des hommes par la ruse dans les moyens de séduction tout ce qui est tempérie séduction n'est pas l'œuvre de Dieu il dit il a nommé des gens comme apôtres comme docteurs mais il dit pourquoi pour l'édification l'édification et le don qu'on a c'est pour édifier le peuple ce n'est pas pour les maturiser ce n'est pas pour les escroquer ce n'est pas pour les dominer ce n'est pas pour marcher sur eux il dit pour l'édification édifier c'est fortifier l'œuvre de Dieu vient pour édifier l'œuvre de Dieu vient pour fortifier vient pour soutenir alléluia l'édification le perfectionnement des saints pour te perfectionner pour t'aider à avancer l'œuvre de Dieu vient pour t'encourager pour te soutenir alléluia l'œuvre de Dieu comment reconnaître qu'une œuvre est de Dieu elle vient pour nous édifier elle vient pour nous aider elle vient pour glorifier Dieu elle vient pour t'encourager alléluia Dieu quand il vient il te tend toujours la main une œuvre de Dieu ne cherche pas à rendre les gens esclaves beaucoup sont esclaves beaucoup sont influencés ce n'est pas l'œuvre de Dieu tu veux reconnaître l'œuvre de Dieu elle est simple Jésus était simple tous ces croix qu'on met au cou ça sert à quoi ? ces grandes croix qu'on met là en quoi est-ce que ça aide ? hier je me rappelle bien alléluia pour ceux qui sont anciens chrétiens comme nous nous qui avons commencé qui étaient anciens chrétiens on s'est convaincu avant on s'est convaincu dans les années 93-94 comment la l'église là ? dans l'église potentielle évangélique on condamnait les croix on disait que les croix étaient diaboliques alléluia et on condamnait même les catholiques on disait voilà c'est pas bon quand ils portaient torche on dit non ça c'est diabolique mais on dit on est champions dedans sinon on porte des grandes croix avec des longues tuques en quoi est-ce que ça là ça sauve ? ce n'est pas l'œuvre de Dieu Jésus Christ qui était le fils de Dieu était simple même les apôtres n'ont pas porté des signes des bagues en un point fou vous voyez des gens avec des bagues unites on ne sait pas plein de bagues avec des longues croix de ces torches de ces chapeaux mon frère en quoi est-ce que ça va t'apporter le spirit ça va aider quelqu'un l'œuvre de Dieu ce n'est pas ça elle est simple l'œuvre de Dieu ne cherche pas à avoir un titre à se montrer à se glorifier et les apôtres nous ont montré le chemin l'œuvre de Dieu elle révèle Dieu c'est pour la pauvre pour dire que je sois un reconnu menteur et Dieu vrai l'œuvre de Dieu présente Jésus Christ c'est pour la Bible déclare que lorsque Jean Baptiste est arrivé il dit voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde lui il s'est écripsé il s'est effacé pour montrer Jésus Christ mais nous aujourd'hui Jésus Christ est derrière et puis nous on se montre la preuve quand nous faisons la fiche mais regardez on met le thème on met le nom du pasteur grand le thème il est petit nous nous présentons nous faisons notre promotion c'est de la séduction hallelujah c'est le culte de l'homme aujourd'hui tout ce qui est culte de l'homme n'est pas de Dieu c'est pour que je vous dis une chose il y a des gens on fait culte et puis on dit comme le bishop doit arriver le pasteur doit arriver et puis on arrête le culte on sent l'acteur c'est diabolique comment on peut arrêter le culte de Dieu la prier et puis on dit on mettez vous en rhum pour accueillir quelqu'un chrétien souvent on laisse la chair ce n'est pas l'oeuvre de Dieu les gens se prostènent des vents énormes on se met en genoux ça ce n'est pas l'oeuvre de Dieu et souvent hier les gens qui combattaient ça aujourd'hui ils acceptent ça chrétien ce n'est pas l'oeuvre de Dieu c'est l'oeuvre de la chair nous prenons la gloire de Dieu nous prenons la place de Dieu c'est de l'apostasie ce n'est pas l'oeuvre de Dieu l'oeuvre de Dieu c'est Dieu qui est vrai c'est Dieu qui est juste c'est Dieu qui est au centre c'est Dieu qui est élevé c'est Dieu qui est le maître nous nous sommes faux Dieu il est le Seigneur des seigneurs c'est lui qu'on prêche celui qu'on révèle c'est pourquoi Jésus-Christ c'est justement les apôtres quand Jésus-Christ est parti ils ont parlé de Jésus-Christ quand Pierre a pris la parole devant ses milliers de personnes ils disent il a parlé de Jésus-Christ seul Jésus seul mais nous on parle de nos vêtements de notre église on parle de nos programmes Dieu il s'en fout de tout ce n'est pas l'oeuvre de Dieu l'oeuvre de Dieu révèle Dieu vous comprenez donc tout ce qui se procède qui s'abaisse devant des gens ce n'est pas Dieu c'est vrai la Bible est là d'honorer les hommes de Dieu il dit honorez-les respectez-les on n'a pas besoin d'honorer quelqu'un en se couchant devant lui en se procèdant devant lui ça rime à quoi ? ça rime à quoi ? de se procèdant devant un être humain et puis lui aussi il est content les gens se procèdent mon frère il faut te revoir le temps est venu on doit dénoncer des actes qui ne sont pas spirituels nous entachons le nom de Jésus-Christ à cause de nous le nom de Dieu à cause de nous on insulte le nom de Dieu ce n'est pas l'œuvre de Dieu quand tu fais l'œuvre de Dieu tu mets au centre Christ est au centre l'œuvre de Dieu est au centre son œuvre est au centre alléluia l'œuvre de Dieu parle de Jésus-Christ parle de Christ parle de l'esprit ne parle pas de nous non papa a fait ceci papa a fait cela papa a fait cela chrétien le papa n'est pas le jeune d'esprit quand des gens parlent même mon papa a dit mon papa a dit ton papa c'est la Bible maintenant la Bible ne dit pas et c'est papa qui a dit papa a déveillé la Bible chrétien évangique arrêtons de bafouer le nom de Dieu prêchons l'évangile vrai l'œuvre de Dieu il faut être un modèle dans Matthieu 23 il dit quoi il prêche la Bible mais eux-mêmes ils ne suivent pas la parole il dit fais ceci mais eux-mêmes ils ne suivent pas les gens qui disent ils sont de Dieu aujourd'hui ils n'aiment pas faire offrande ils ne font pas offrande ils disent aujourd'hui ils ne font pas offrande eux-mêmes ils ne font pas offrande mais tu vas voir quoi toi-mêmes ils ne tiennent pas à donner tu veux recevoir quoi ils ne sont pas capables de faire offrande de donner et puis eux-mêmes ils veulent que les fidèles donnent mon frère quand tu ne donnes pas on ne les donnera pas l'œuvre de Dieu elle est simple elle révèle Jésus-Christ de Nazareth elle parle de Dieu l'œuvre de Dieu ce qui définit une œuvre de Dieu c'est l'intention on a une bonne intention regardez une chose quand vous lisez 2 couronneux chapitre 6 verset 8 pourquoi Dieu a agréé David David a eu l'intention de bâtir la maison de Dieu il a eu l'intention de bâtir il avait une bonne intention voici ça avoir une bonne intention glorifier le Seigneur mais nous tout ce que nous faisons c'est pour notre profit non si je prêche comme ça non si je fais telle chose j'ai avoir 500 fidèles ils vont donner ils vont offendre 500 500 ça fait 10 millions non j'ai partagé enveloppe non j'ai avoir beaucoup d'argent ça ce n'est pas l'œuvre de Dieu c'est de l'escoquerie l'œuvre de Dieu on n'a pas besoin d'aide de Dieu je veux dire à quelqu'un l'œuvre de Dieu n'écoute pas alléluia et dans les manifestations une manifestation de Dieu une révélation de Dieu je prends mon cas pratique une révélation de Dieu révèle Dieu parce que quand vous lisez la Bible la manière de Dieu opérait quand vous prenez l'histoire de Élisée lorsqu'il dit à Géasi pendant que là où tu partais chez Naaman pour aller prendre ce truc j'y étais c'était pour le dévoiler quand Dieu dévoile l'œuvre de l'ennemi mais aujourd'hui là révélation te donne attend sois en sérieux des gens donnent révélation sans solution il y a un qui dit qu'ils sont des voyants ils voient clair mais des gens sont dans l'église depuis 10 ans ils sont pauvres mais si tu vois clair pourquoi tu n'aides pas la personne à sortir de sa pauvreté il faut lui dire que mon frère si tu passes tel concours tu as réussi prends ton dossier là il ne faut pas faire dans 10 entreprises mais dans une seule entreprise tu vois clair des gens disent eux là ils guérissent ils guérissent donc aller dans les hôpitaux puis guérir c'est tout le mal c'est pas Dieu qui guérit c'est eux qui ont l'onction de guérison d'un qui disent non envoyez les malades envoyez tous les malades envoyez les malades ici moi ça c'est pas Dieu Dieu c'est pas comme ça il travaille ça c'est l'orgueil Dieu ce n'est pas comme ça il travaille est-ce que vous me comprenez Dieu ne travaille pas comme ça une manifestation qui a pour but de révéler l'homme la capacité de l'homme Dieu n'est pas dedans on révèle non je suis ici on veut décortiquer non tu habites dans tel endroit à telle rue en quoi est-ce que quand je te dis tu habites à Paris tu habites dans le troisième arrondissement tu as une voiture verte non tu travailles à tel endroit ton mari t'appelle quoi Joe ton fils tu as deux enfants là l'un est plus grand l'un est plus grand quand tu as fini tu dis ça là en quoi est-ce que ça révèle que Dieu ça révèle quoi ça révèle que tu vois clair non en fait tu révèles mon tour aux gens que tu es fort c'est pas l'œuvre de Dieu l'œuvre de Dieu elle est claire comprend les Jérémies qu'ils venaient révéler qu'ils venaient de la prophétie de Dieu ils venaient indiquer aux enfants d'Israël comment marcher ils venaient montrer le chemin une prophétie bien éclairée quand la Bible déclare que les Syriens avaient peur des Israéliens parce qu'il y avait un prophète là-bas un prophète là-bas qui révélait les plans il faut révéler le plan du diable il faut révéler comment marcher pasteur un homme président voici le pays là voici tel homme qui est arrivé faites comme ça pour ne pas tomber voici la parole mais on est là on dit des choses inutiles sans solution mon frère Dieu ne parle pas sans solution non c'est quelqu'un qui voit à tout bout du champ ce n'est pas l'œuvre de Dieu c'est l'esprit piton mais quand tu vois il n'y a pas de solution non je vois des démons mais il faut montrer solution Alléluia des prophéties qui n'ont ni tête ni que comme je me rappelle une année c'était en 2005 j'étais allé dans un bureau je partais voir un monsieur qui était qui était mon éditeur pour écrire mon premier livre et j'allais dans son bureau j'étais assis et m'a dit il y avait un prophète qui arrivait un prophète qui arrivait là et on posait un prophète il dit prophète attend excusez-moi je m'aide d'un bureau pour venir à ce moment il était encore un à l'émurie qui a dit maintenant pour la bague et qui nous a laissé nous deux le prophète le prophète il ne me connaît pas parce qu'elle m'a présenté il dit bonjour il dit bonjour monsieur je vois une vision je me montre que tu as fait des affaires je te vois que tu as fait des concours tu vas voir la promotion j'ai commencé à rire je dis je suis prophète je suis pasteur et puis maintenant il dit que maintenant il a ménagé là moi-même là tu sais moi-même je ne sais pas c'est maintenant que je suis je suis vigile ici vous voyez les choses comme ça Dieu t'a rien dit j'ai oublié de parler mon corps est fait à l'émurie prophétique si Dieu ne me dit pas quelque chose je ne dis pas je dis ce que l'esprit me convainc de dire l'inspiration de Dieu et les témoignages fugent alléluia chrétiens on ne parle pas pour se faire plaisir pour montrer qu'on est fort des gens montrent qu'eux ils sont Dieu non ils sont Dieu alléluia une manifestation à pourvu de révéler Dieu quand souvent on fait tomber des gens je vois souvent des gens qui prennent les pieds ils font comme ça les gens tombent ils font comme ça quand ils entendent comme ça ça révèle quoi ? que tu es fort ça sert à quoi ? je vois des gens qui font ça je vois des images ils font comme ça puis les gens balancent quand tu fais comme ça en quoi est-ce que Dieu est glorifié ? tu vois des gens ils font ça je vois des images ils font ça et puis les gens tombent ici moi mais je fais dérivance les gens tombent mais le but de la dérivance c'est de chasser un démon ce n'est pas du spectacle ce n'est pas du spectacle aujourd'hui on fait du spectacle à tel on sait que les gens qui sont extérieurs disent que nous on envoie des gens alors que délivrer c'est normal il dit que l'esprit viendra sur vous vous serez mes témoins l'onction veut pour chasser les démons moi je dis on est assis là le spectacle à un point fini les gens sont assis là ils prennent les pieds mais puis ils font comme ça les pieds puis ils font tomber des gens les pieds je vois ça en quoi est-ce que le nom de Dieu est glorifié comme ça ? tu veux révéler quoi ? ah ce n'est pas l'oeuvre de Dieu ce n'est pas l'oeuvre de Dieu parce qu'il est le but de cette manœuvre quel est le but de cette manifestation ? c'est pour délivrer quelqu'un ? oui quand il dit démon il peut comprendre qu'il chasse un démon mais pour ne rire comme ça tu fais comme ça et puis les gens et puis les gens quittent ici ils font comme ça ils te l'amènent à gauche ils te l'amènent à droite et quand tu fais comme ça ça signifie quoi ? chrétien ce n'est pas l'oeuvre de Dieu et des gens suivent qu'on nourrit comme ça chrétien je vous dis une chose une manifestation ne définit pas que Dieu avec quelqu'un est-ce que vous comprenez ? la manifestation ne veut pas dire que Dieu avec quelqu'un quelle est la source de la manifestation ? quelle est la source ? et quelle est l'intention ? c'est ça qui est important parce que la source peut être négative ou bien Dieu peut te donner un don réellement parce que Dieu peut te donner un don et tu peux l'utiliser à ta guise selon ta chair mais Dieu n'est pas avec toi c'est pourquoi je dis l'oeuvre de Dieu elle ne cherche pas à montrer à faire du spectacle non ce n'est pas du spectacle qu'on veut voir on veut être libéré on veut être délivré on veut recevoir la grâce de Dieu on veut être libéré c'est pourquoi j'ai dit une fois j'étais à un enseignement à la radio j'ai dit aux gens la Bible déclare quand l'Esprit viendra sur toi ta vie ne sera plus jamais la même et quand on a vu Jacob quand il a rencontré l'ange son nom a changé son histoire a changé Abraham son histoire a changé Isaac son nom a changé toutes ces personnes qui ont croisé Jésus Christ qui ont croisé Dieu les vies à changer les apôtres quand l'Esprit est venu sur eux les destinés à changer mais nous toujours les ententes dans l'église mais ils ne changent pas alors posons la question est-ce le Saint-Esprit qui tombe sur eux point d'interrogation à chacun de répondre je ne veux pas qu'on dise que non j'ai dit mais on doit se poser la question parce que le Saint-Esprit quand il vient il t'informe quand il vient il change quand il vient il libère mais le Saint-Esprit d'aujourd'hui lui quand il vient il ne change pas les gens les gens deviennent pire les gens vont à l'église mais ils sont encore plus méchants ils reçoivent l'Esprit ils sont encore plus dangereux ça ce n'est pas l'oeuvre de Dieu le Saint-Esprit quand il vient il change la vie de quelqu'un quand l'Esprit descend il te métamorphose quand l'Esprit vient de ta vie il transforme ta vie tu deviens un instrument tu deviens un modèle ton histoire change ta destinée change voici l'oeuvre de Dieu que Dieu accomplit alors fait tomber les gens et puis ils sont pareils là ça là il y a des gens même c'est devenu c'est devenu amusérement fait tomber les gens chrétien il faut avoir un objectif atteint quand on fait une prière on peut communiquer l'onction à quelqu'un on peut communiquer la vie à quelqu'un on peut faire un programme de délivrance de restauration mais que chaque jour ils n'ont pas un programme de délivrance il y a des gens du lundi au dimanche il faut tomber les gens mais les gens qu'ils font tomber là ils sont pauvres ils n'ont pas de travail ils n'ont pas mari ils ne peuvent pas voyager ils ne peuvent pas avancer alors ce qu'ils reçoivent ça vient d'où alors ? parce que quand le Saint-Esprit quand Dieu descend dans ta vie quand Dieu te rencontre quand Dieu descend dans ta vie quelque chose se passe quand Moïse a rencontré Dieu la Bible déclarée sur la montagne quand il est descendu tellement qu'on s'envient illuminait la Bible car les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder mon frère quand tu es touché par l'Esprit tu es enflammé tu sens une force t'habiter quand Dieu te touche tu as envie de parler de Dieu tu as envie d'être un instrument pour Dieu tu as envie de marquer ta génération tu as envie que tout le monde sache que ton histoire a changé c'est ça l'œuvre de Dieu tu veux qu'on est une œuvre de Dieu ? c'est pour édifier pas pour se montrer Alléluia l'œuvre de Dieu elle est simple l'œuvre de Dieu elle est simple la manifestation de Dieu ne cherche pas à montrer l'honneur à montrer qu'on est fort qu'on est puissant non que Dieu soit révélé moi je sois en bas Alléluia c'est ça l'œuvre de Dieu donc je le disais hier tout endroit il faut tout endroit je le dis et je le répète tout lieu où tu vas où on te vend de l'huile où on te vend du sel où on te vend de l'eau ce n'est pas l'œuvre de Dieu c'est l'œuvre du pasteur pour avoir l'argent je préfère qu'il consacre moi je ne suis pas contre qu'on consacre l'eau mais c'est le fait qu'on vende sinon on peut prier sur l'eau moi j'ai prié plusieurs fois sur le pied quand j'ai donné à des gens les gens j'ai appelé prends une bouteille d'eau et puis je prie et puis je consacre j'ai consacré de l'huile et puis il dit prends, utilise je peux le faire parce que l'huile est le symbole de l'onction du Saint-Esprit mais vendre de l'huile c'est du commerce on ne veut pas du commerce avec Dieu c'est pas ce qu'il dit ces personnes disent ils sont riches elles sont riches ces personnes disent que non elles ont des milliards mais malgré ça on a fait cadeau de l'huile de l'huile là on a fait cadeau de l'eau là ils vendent de l'eau là si tu as assez d'argent tu dois faire cadeau à ceux qui n'ont pas les moyens mais tu vends encore bouteille je connais un endroit bouteille la bouteille d'un ouakon va à 500 400 et il vend à 1000 francs donc en fait tu vas quoi tu veux maturiser les enfants de Dieu chrétien l'oeuvre de Dieu elle est simple l'oeuvre de Dieu elle ne cherche pas à se vanter elle ne cherche pas à se montrer elle ne cherche pas son intérêt l'oeuvre de Dieu ne cherche pas parce qu'on parle d'elle l'oeuvre de Dieu elle révèle Jésus-Christ de Nazareth le jour que quelqu'un parle de lui le jour où vous me verrez entendre parler de moi je suis fort je suis intelligent je prêche bien alors sachez une chose j'ai commencé à dérouter j'ai commencé à quitter la voix de Dieu c'est les autres qui vont parler de moi c'est pas moi qui dois parler de moi non l'oeuvre de Dieu tu veux connaître l'oeuvre de Dieu elle est simple elle ne cherche pas à se vanter une manifestation de Dieu une manifestation de délivrance ne cherche pas à montrer que l'homme de Dieu est fort et d'avoir un but délivrer quelqu'un libérer quelqu'un ne pas faire tomber faire tomber les papas des gens inutilement pour monter que j'ai l'onction il y a des gens ça leur fait plaisir bon Dieu merci moi je suis un homme je suis un homme un homme charismatique parce que quand tu parles tu as dit non comme tu n'as pas un houchon c'est pourquoi tu parles comme ça moi je suis charismatique donc je suis à l'aise en parlant de ça donc quand tu dis je n'ai pas un houchon on va s'asseoir on va voir que on va s'asseoir on va faire prier et puis tu vas voir que ce que tu fais là je peux faire plus mais quand je fais tomber uniquement les gens ça sert à quoi je vois les gens ils font comme ça ils prennent les pieds je vois les pieds ils tapent le sol ils tapent comme ça puis les gens tombent on impose des pieds aux hommes on fait ce qu'est l'abomination comment on peut imposer son pied à un homme et des gens sont dans ces églises là ils sont là chrétiens on est abruti l'oeuvre de Dieu elle est simple Christ nous a monté comment marcher il nous a monté comment faire l'oeuvre de Dieu ne cherche pas à se vanter non je suis l'archipischop je suis tant l'oeuvre de Dieu elle est simple elle révèle Dieu l'oeuvre de Dieu elle est stable et remarquez bien tout ce qui n'est pas de Dieu ne dit pas remarquez bien j'ai dit aux gens regardez quand le professeur se vient arriver tout la pleure tous ceux qui faisaient du bruit ils ont disparu ils sont éteints hallelujah parce que ce qui n'est pas de Dieu ça ne dure pas tu vas marquer ton temps tu vas faire puis un moment donné tu as disparu c'est comme si tu n'as plus si tu n'as même prêché beaucoup de gens sont devenus ils sont dans les cabarets des gens qui prêchaient des gens qui disaient ils sont oins ils sont d'une n'est pas un ils ne passaient pas l'oeuvre de Dieu ils faisaient parce que je vous dis une chose Satan on ne joue pas avec Satan tu as venu Satan sort et puis tu n'es pas véritablement chez Dieu tu vas te retrouver demain dans le monde l'oeuvre de Dieu ne cherche pas à imiter l'homme de Dieu ne cherche pas à se mettre en avant c'est pourquoi j'ai aimé un prophète et je le respecte tellement je suis allé dans un village dans une sous-préfecture un homme de Dieu il a l'une des plus grandes églises en Côte d'Ivoire l'une des plus grandes églises en Côte d'Ivoire quand il fait programme il ne fait pas affiche nous on fait affiche mais combien de gens viennent à nos programmes nous on est ici affiche vous allez la semaine vous allez voir mon affiche bientôt nous on fait affiche il ne fait pas affiche mais je vous dis à son programme qu'il organise il y a près de 10 000 personnes qui sont là 10 000 personnes pendant une semaine qui viennent à son programme mais vous voyez un gars sain vous le trouvez il est en culotte assis le jour on est parti une fois on est parti dans son village assis à Koumassi et on dit voici l'homme de Dieu il était assis avec ses disciples et puis il était en culotte assis là et puis posé avec eux alléluia mais vous voyez ce qu'il a bâti dans ce village là mais c'est extraordinaire je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire un homme de Dieu ait bâti ça il n'y a pas plus de semi-place mais il a bâti une chapelle mais un gars sain effacé il ne cherche pas à se mettre en avant voici l'oeuvre de Dieu mais des gens qui ont bâti une petite cour et seulement on ne peut plus respirer on ne peut plus respirer si les gens passent à la télévision s'ils ont fait ils sont partis en France ils sont partis à Londres ils ont voyagé ils ont prêché dans tous les cours et seulement on ne peut plus respirer chrétien Dieu il est simple ne cherche pas à te mettre en avant cet homme-là il est effacé et il m'a marqué je vous assure il m'a marqué par sa simplicité il fait programme il y a près de 10 000 personnes imaginez-vous mon prophète j'organise un programme il y a 10 000 personnes et je suis assis et je fais passer d'autres pasteurs pour prêcher pendant que moi je suis assis ça il n'y a pas beaucoup qui peut faire ça au contraire il se fait voir mais lui il s'éclipse et puis il met des gens en scène c'est ça l'œuvre de Dieu tu révèles les autres tu mets les autres en scène et toi tu es derrière mais nous il faut qu'on parle de nous il y a des gens même dans l'église là du premier au trentien ils sont seuls à prêcher et c'est là ce qui mettrait la bible dans une église comment on dirige une église quelqu'un il est le seul à prêcher du premier au trentien il a des apôtres il a des disciples de lui il a des appelés il a des gens qui sont assis là mais lui se lui prêche du premier au trentien si ce n'est pas lui c'est sa femme parce qu'ils sont plus qualifiés c'est quoi ça ce n'est pas l'œuvre de Dieu ça et les autres pasteurs ils font quoi là ça c'est l'œuvre de la chair l'œuvre de la chair l'œuvre de Dieu révèle Dieu toi ce que tu es en scène c'est toi ce qui est au centre ça parle de toi c'est une secte ou tu es le gourou sinon Dieu il mène ce ton scène il faut former des gens mais les gens sont assis près de toi ils sont dix ils ne prêchent jamais ils ne prêchent jamais ils sont assis là et ils viennent près des spectateurs alors qu'ils sont appelés les pasteurs ou mais ils sont pasteurs et puis eux ils sont assis là toi tu m'aides ils ne connaissent rien créez ils sont en sérieux alors je vous dis s'ouvrez dans cet endroit là quittez là ce n'est pas l'œuvre de Dieu parce qu'une église ne peut pas être centrée sur une seule personne du premier au trentien celui qui a la chair si ce n'est pas lui c'est son épouse donc c'est les deux qui connaissent la Bible les pasteurs qui sont autour là ils ne connaissent pas la Bible mais si il y a un endroit comme ça là ce n'est pas l'œuvre de Dieu non l'œuvre de Dieu elle révèle Christ l'œuvre de Dieu elle est stable elle est stable regardez les églises que j'appelle les églises conventionnelles traditionnelles qui existent depuis longtemps regardez les fidèles ils sont stables ils ne courent pas ils sont stables les fidèles ne sont pas comme nous on dit prophète ici on dit un prophète ici qui montre qu'on n'est pas dans l'œuvre de Dieu mais regardez ces églises conventionnelles traditionnelles qui existent depuis longtemps où partent les gens soient attachés à l'église parce qu'ils ne cherchent pas des révélations même qu'ils mangent le prophète ils répètent dans l'église Alléluia cherchons à faire l'œuvre de Dieu un don quand vous lisez la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 8 Alléluia un Corinthiens chapitre 4 à 7 il parle des dons spirituels il dit ils sont donnés pour l'édification du corps du Christ un seul esprit un don ce n'est pas pour me faire plaisir je n'ai pas l'œuvre de Dieu là où tu vas où on monnait écoute-moi où on te monnait où on conditionne la prière ce n'est pas l'œuvre de Dieu est-ce que vous comprenez parce que nulle part dans la Bible on a dit il faut payer pour avoir prière nulle part un endroit où on te dit il faut faire telle chose avant d'avoir non même le vœu c'est volontaire ce n'est pas Dieu qui a dit Anne fais-moi un vœu Anne a dit à Dieu si tu me donnes un enfant moi je te le donner consacré c'est volontaire l'œuvre de Dieu ce n'est pas ce que nous pensons ce que nous voyons Alléluia alors tu veux reconnaître l'œuvre de Dieu il faut commencer à avoir l'esprit de dissaignement et savoir que ce qui est de Dieu est humble Jésus-Christ fait des miacs mais il ne fait pas publicité mais les gens ne font publicité mais nous aujourd'hui on a fait miacs une fois si il est ressuscité il est mort quand j'ai venu dimanche à la chaire tout le message est à centrer où je suis parti puis il y a un mort qui est ressuscité c'est le culte de la personne aujourd'hui tout ce qui est culte de la personne n'est pas Dieu papa bishop c'est que tout le culte quand le culte j'ai vu un endroit on arrive et puis tout le monde on arrête on se met en rang et puis on se postelle abomination on arrête on arrête Dieu pour un homme physique ah quand même l'oeuvre de Dieu ce n'est pas comme ça elle révèle Christ l'oeuvre de Dieu il faut être un modèle ce qui définit quelqu'un est de Dieu qu'il soit de Dieu c'est que lui-même il est un modèle il ne dit pas faites et puis faites pas alléluia quand il dit on ne ment pas moi-même il faut que je ne ment pas je ne prêche pas pour les autres et moi-même je ne vis pas ce que je dis sois un modèle sois un modèle des exemples alléluia c'est pour la vie que ce qui est pur ce qui est nourrable ce qui est vertueux sont l'objet de vos pensées l'oeuvre de Dieu elle est pure elle est sainte elle est sacrée et ce qui est sacré on ne joue pas avec ce qui est de Dieu on ne s'amuse pas on ne veut pas l'oeuvre de Dieu pour s'amuser et pour profiter des gens pour se polier pour voler pour dominer des gens aujourd'hui on a l'impression que les gens le fait d'être pas seul veut dire qu'on est maître sur la vie des gens mon frère c'est parce que vous les gens font comme des moutons ma soeur mon frère tu n'es pas un mouton il ne faut pas laisser un homme te contrôler comme il veut faire de toi sa proie cours ici viens ici respecter ne fais pas des fois tes moutons on peut respecter quelqu'un mais les gens sont assis là on veut dominer des gens quelqu'un des gens met des gens en genoux des pères des familles c'est écrit où ça mets-toi en genoux ici c'est pas spirituel on met en genoux et eux aussi se mettent en genoux ils ont peur il faut l'insuter il n'y a rien qui va t'arriver c'est moi qui te dis des bêtises c'est qu'elle a fait ça arrêtons de gâter le nom de Dieu arrêtons de mélanger le nom de Dieu Dieu est trop sain pour qu'on joue avec lui Dieu est trop sain pour qu'on s'amuse avec son oeuvre on profite de son oeuvre pour dominer des gens des gens même disent aux gens ils disent va vider ton compte pour envoyer c'est qu'elle a fait ça il faut prêcher s'il est touché va aller vider son compte les gens ils marient des gens lui c'est ton mari lui c'est ta on impose des maris à des gens et des gens eux aussi ils suivent s'il prenait pas paradis celui qui l'a choisi pour toi ce n'est pas l'oeuvre de Dieu une chose qui est de Dieu elle est simple une chose qui est de Dieu elle glorifie Dieu une chose qui est de Dieu elle élève Dieu une chose qui est de Dieu elle parle de Dieu une chose qui est de Dieu elle montre la véracité de la parole elle est fondée sur la Bible elle est fondée sur la parole tout ce qui n'est pas fondé sur la parole n'est pas de Dieu maintenant tu me dis il y a des actions prophétiques mais elles sont prophétiques là elles ont forcément un fondement un fondement dans la Bible ce n'est pas ce qu'on fait du fétichisme est-ce qu'on écoute aujourd'hui c'est le syncrétisme religieux le syncrétisme religieux c'est du point traditionnel pour mettre dans l'oeuvre de Dieu on prend des potions des poudres des délivrants ce n'est pas l'oeuvre de Dieu des parfums pour chasser des démons ce n'est pas l'oeuvre de Dieu parfait ne chasse pas des démons faut que tu es pour m'aider ça faut donner sous bougie vert sous bougie rouge ce n'est pas l'oeuvre de Dieu ça l'oeuvre de Dieu c'est la parole du Seigneur elle est là pour nous orienter elle est là pour nous conduire et pour nous guider alors je veux dire à quelqu'un ne te laisse pas tomber ne te laisse pas tomber par quelqu'un attache-toi à Dieu cherche la face de Dieu l'oeuvre de Dieu elle est faite par le Saint-Esprit le Seigneur utilise moi que tout ce qui est charnel tout ce qui n'est pas de toi soit ôté de ma vie parce que je veux faire ton oeuvre ne cherche pas à faire pour qu'on te voie pour qu'on parle bien de toi pour être acclamé des hommes pour être vu dans l'oeuvre des hommes pas l'oeuvre de Dieu pour qu'on dise ce que tu fais bien fais pour Dieu pour que Dieu soit glorifié pour que Dieu soit élevé pour que Dieu soit magnifié Dieu pauvrera Dieu te bénira Dieu t'aidera il ne t'oubliera pas ne cherche pas être vu des hommes David a marché dans les pas de Dieu les élus étaient des modèles les apôtres ceux qui ont regardé tout ce qu'on fait au Dieu n'ont pas fait les gens disent non Jésus a dit parce que c'est la parole au Dieu qu'il n'est pas biblique qu'il crée Jésus a dit celui qui croit en moi fera des choses plus grandes que moi donc ça veut dire qu'on va faire des choses extraordinaires oui c'est vrai on va faire des choses extraordinaires mais ça doit commencer par les apôtres parce que ceux qui étaient conseillés primairement par ces paroles là c'était les apôtres mais ils n'ont pas fait ils ont fait des choses ils ont guéri parce que la Bible dit que l'homme de pied guérissait les mouchoirs de pied guérissaient mais ils ne venaient pas mouchoirs ils ne venaient pas mouchoirs donc ils ont fait des choses qui étaient si naturelles mais qui n'étaient pas contre la Bible contre la parole du Seigneur non j'ai voulu dire à quelqu'un tu veux reconnaître l'œuvre de Dieu tout ce qu'on te présente il faut le regarder à la limite de la Bible une personne te dit non tu veux être béni fais 100 000 fois au fun il ne faut plus le suivre tu veux réussir fais telle chose au fun il ne faut plus le suivre parce que si on doit conditionner la prière c'est que les pauvres ne vont pas réussir c'est que les pauvres ne vont pas réussir change de vie change de comportement change de façon d'agir Dieu va te libérer Dieu va t'exaucer voilà ce qu'il faut prêcher que de prêcher des choses faites-le offrande faites-le l'action les gens ont une vie désordonnée une vie dépourvue de toute morale les gens font ils sont là en train de chier toutes les filles de l'église ils sont là en train de gâter et puis ils sont en train de dire Dieu va te bénir vous pensez Dieu va bénir comme ça non non attention chrétien l'œuvre de Dieu elle est au sacré alors je vais dire une chose tout endroit je l'écris tout endroit où la parole de Dieu n'est pas prêchée ce n'est pas l'œuvre de Dieu où Jésus-Christ n'est pas reconnue ce n'est pas l'œuvre de Dieu où le Saint-Esprit n'est pas reconnue ce n'est pas l'œuvre de Dieu car sans l'Esprit on ne peut rien faire est-ce que nous écoutez c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider qui peut nous guider alors arrêtez de vous berner avec ces potions avec ces eaux ces eaux qu'on va vous payer avec ces poudres on met sous le pocher Marie mon frère ce n'est pas ce que la Bible a dit il dit au nom de Jésus-Christ tout je nous fléchira au nom de Jésus-Christ nous aurons la liberté il n'a pas dit qu'avec potions il n'a pas dit qu'avec huile il n'a pas dit avec l'eau non il n'a pas dit ça on peut prier sur l'eau mais la guérison c'est au nom de Jésus-Christ le miac c'est au nom de Jésus-Christ c'est l'Esprit qui apporte la guérison alors je vous dis une chose nous sommes dans les derniers siècles et la Bible a dit dans les derniers temps les gens ont la démangeation d'entendre ce qu'ils veulent ils veulent entendre des belles choses des belles paroles ils seront farfarons ils seront irréligieux Alléluia ils auront une vie dépravée ils vont faire leur propre volonté alors chrétien laissons Dieu nous guider quelqu'un a essayé il te blague il te ment il te dit des choses qui sont contre la Bible et puis tu suis quelqu'un comme un homme un homme peut laver une femme et puis il pense c'est normal un homme il est assis là et puis il fait des conneries et puis il accepte ça et toi même qui est assis là tu vois ça tu vois mais c'est normal la Bible tu ne verras pas la nudité d'une personne et puis il me semble voir ta nudité et puis il veut juger dans la Bible dis-moi une personne dans la Bible qui a laver une femme pas même ou mais il y a des gens qui jugent les gens et puis ils disent délivrance chrétien attention en quoi est-ce que je fais chrétien de délivrance ne vous laissez pas emporter par des doctrines qui ne sont pas de Dieu Alléluia donc ce soir j'ai terminé pour vous dire reconnaître l'œuvre de Dieu reconnaître l'œuvre de Dieu elle est simple elle est stable l'œuvre de Dieu personne ne peut l'arrêter elle ne se vante pas elle ne se présente pas elle ne cherche pas à être riche elle ne cherche pas son intérêt elle cherche la volonté du Père elle cherche à révéler Dieu et Christ est au centre le patient n'est pas au centre elle s'abaisse elle s'humilie elle ne porte pas de grosses bagues elle ne porte pas de grosses chaînes elle ne porte pas des torches elle ne se donne pas des titres faramineux des titres inutiles qui ne servent à rien archissant général temps super général super temps ça ce n'est pas l'œuvre de Dieu c'est l'œuvre des hommes non tu es libre de porter ce nom si tu veux mais l'œuvre de Dieu elle est simple que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde je prie que le Seigneur vous oriente nous sommes dans les derniers temps soyez vigilants mais ce n'est pas quelqu'un faites de vous sa proie si vous avez une personne vous influencé non discernez et c'est pourquoi nous nous serons là pour révéler ce que la Bible dit Alléluia et pour décrire on ne juge pas personne mais nous allons décrire ce qui n'est pas réel ce qui n'est pas bien Alléluia que Dieu vous bénisse Père je vais élever ton nom je vais te confier tes enfants entre tes mains que ta grâce repose aux cieux Père ouvre notre esprit à reconnaître et à dessiner l'œuvre de Dieu à pouvoir faire attention parce qu'aujourd'hui mon Dieu Satan se déguise en langue de lumière il se déguise mon Dieu et il prend l'apparence de la piété il prend l'apparence de ce qui est bon mais en fait il n'est pas bien ouvre nos yeux à dessiner à dessiner les œuvres mon Dieu Père à pouvoir marcher dans tes pas que ton nom soit béni ouvre tes enfants mon Dieu et épargne-nez mon Dieu que personne ne soit emporté par des vents et marées par des doctrines mon Dieu Père qui ne sont pas de toi mon Dieu merci de bénir mon frère ma soeur couvre-nous par ton mentheau protecteur que la gloire te revienne à toi seul au nom puissant de Jésus Christ Amen que Dieu vous bénisse et qu'il veille sur vous nous serons demain 20h30 pour l'atmosphère prophétique Alléluia que la garde de Dieu vous accompagne et vous aurez le temps encore de rééduire écouter ces messages pour que ça puisse vous aider Shalom à vous Dieu vous bénisse et bon jour et bon week-end soyez bénis